Musique Bonjour à tous, joyeux Noël et bienvenue pour cet épisode de Kerbal Facile, Mission Exode. Maintenant que les modules de colonisation sont au point, habité et assemblé en orbite, je peux passer au véhicule. J'ai dit que j'emporterais dans mes bagages deux camions issus du mode DEMV créé par Bobcat 1911. La première étape, c'est évidemment de tester sur le terrain ces camions. Alors voilà à quoi ça ressemble. Un clic droit, j'active le générateur, j'allume les phares, je déploie les roues et en avant. Il y a le Cruise Control en option, ça roule bien. Passons au test de réentrée atmosphérique. Alors il m'a fallu pas mal d'essais pour comprendre que le camion est trop lourd par rapport à ses points d'attache. Quelle que soit la configuration que j'utilisais, soit les parachutes s'arrachaient à l'ouverture, soit c'était le camion qui se détachait. J'ai fini par me rappeler qu'on peut fixer des barres de renfort à un parachute, j'en ai collé deux de chaque côté du parachute XL et là, plus de soucis. Et enfin, test d'arrimage, une fois en orbite, j'utilise un petit modulaire CS collé à l'arrière du camion pour manœuvrer. Le sas d'arrimage est tout à l'arrière, donc je suis obligé de m'approcher en marche arrière sur la fin, ce qui complique un rien les choses, mais bon, ça marche suffisamment bien pour ce que je vais faire avec. Et vu les oscillations que j'ai sur la colonne de 4 modules, j'ai décidé de séparer les modules sur le vaisseau final. Donc je ferai deux colonnes de 4, plutôt qu'une seule de 8, et j'arrimerai les camions séparément. Du coup, je passe de ce type de plan préliminaire à quelque chose comme ça. Et tant que j'y suis, je vais ajouter deux autres véhicules, en plus des camions pour explorer la surface solide, deux bateaux pour naviguer les océans de l'EIT. Du coup, mon vaisseau ressemblera plutôt à ça. Voici mon design de départ pour les bateaux, du tout RCS pour l'arrimage, puis pour la propulsion. Et comme vous voyez, ça roule bien, ça rentre dans l'eau sans problème, et ça navigue à un ridicule 1 mètre par seconde maximum, ce qui est très insuffisant. Ça ne fait même pas de nœud, on va plus vite à pied. Pas de problème pour sortir de l'eau non plus, mais surprise, impossible de descendre du véhicule à cause des réservoirs sphériques. Mon Kerbal est incapable de marcher dessus. J'abandonne ce concept, je dois tout changer. Design suivant, cette fois j'utilise des ailes pour la flottaison, car elles permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'eau, alors que si vous laissez traîner un réservoir ou un bout de fuselage sous la ligne de flottaison, vous ne dépasserez pas les 2 ou 3 mètres par seconde. Ce modèle roule bien, comme le précédent il se lance bien, même si j'ai un fail au premier atterrissage, mais une fois dans l'eau, comme la dernière fois, ça se traîne. Le RCS ne convient tout simplement pas, il n'est pas assez puissant. On recommence. Je passe au réacteur d'avion, puisque les turbojets fonctionnent dans l'atmosphère de l'ice, autant ne pas s'en priver. Ils ont beaucoup de poussée, un poids réduit et une économie de carburant exceptionnelle. Du coup le bateau est plus lourd, et j'utilise 2 ailes de plus pour compenser. Et impossible de faire rouler correctement ce modèle. Tant pis, je lance directement pour ne pas avoir à gérer la distance de la rampe, et l'atterrissage échoue. Dernière chance, je le largue directement dans l'eau, les roues en moins, et il ne flotte pas droit. Bon, on oublie. Nouveau départ et simplification. Un bateau plus simple, plus léger, plus compact, avec de simples ailes. Et il ne flotte pas droit non plus. Dernière chance, je décale les ailes plus haut sur le fuselage, et je les rabats vers le bas. Et là, ça flotte parfaitement droit. Stabilité exceptionnelle, vitesse exceptionnelle jusqu'à 18 mètres par seconde, soit 35 nœuds. Voilà du bateau qui trace. Aucun problème pour descendre ou remonter dedans. Je teste avec le lanceur, tout est ok. Et aucun problème pour manœuvrer jusqu'au reste du vaisseau en construction. Et en plus, regardez, il a de la gueule. Design adopté.